Avec la récente prolifération de l'intelligence artificielle, il est essentiel de rester informé sur les actions en cours. Pour nous parler de certaines démarches d'encadrement éthique entamées au ministère de la cybersécurité et du numérique, nous accueillons deux scientifiques. Mme Darine Amaillet, chef d'équipe IA pour le ministère de la cybersécurité et du numérique et professeure associée à l'Université du Québec à Chicoutimi et Mme Alison Marcheldon, professeure en éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. À vous la parole, mesdames. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Alison Marcheldon, je suis en compagnie de Darine Amaillet et on va aujourd'hui vous présenter le cadre éthique de l'IA du gouvernement du Québec qu'on a co-construit pour la présentation, donc ce qu'on vous propose comme plan. D'abord, on va vous faire une mise en contexte de la démarche. Ensuite, on va vous présenter la démarche qui a été suivie tout au long de la construction, de la co-construction de ce cadre éthique de l'IA pour le gouvernement du Québec. Ensuite, je vais présenter le cadre éthique lui-même et sa démarche de mise en œuvre et on va conclure là-dessus. Donc, Darine, je te passe la parole. Merci Alison. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer par le contexte général des travaux de cadre éthique. Donc, comme on le sait, le progrès de l'intelligence artificielle ouvre un large éventail d'opportunités pour l'utilisation de l'IA dans plusieurs secteurs et organisations. Le recours à l'IA dans le secteur public peut contribuer à augmenter l'efficacité et les qualités des services et alléger ou accélérer des processus administratifs grâce à ces technologies. Exemples, les exemples, ils sont divers. On peut citer la validation des confirmités via le rassemblement de décisions et comparaison des cas, l'amélioration de services aux clients et via les assistances intelligentes, etc. Le gouvernement, pour assurer une certaine cohérence dans leur action, ils ont créé et mis en place la stratégie de l'intégration de l'IA dans l'administration publique pour supporter l'intégration des technologies innovantes afin de proposer aux citoyens des services plus rapides, accessibles et personnalisés. Aussi, soutenir les employés de l'État à améliorer la performance administrative de l'administration publique et aussi s'attarder aux défis que présente l'intégration de l'IA dans l'administration publique et assurer la cohérence de l'action gouvernementale en IA. La stratégie, elle porte depuis 5 ans de 2021 à 2026. Elle a une composition de 5 principes, 3 axes, 9 objectifs et 18 mesures clés. Les axes portent sur 1, les services publics renouvelés et optimisés par l'IA, une administration publique outillée et proactive à l'écart des changements engendrés par l'IA et un troisième axe qui est sur une action gouvernementale, une AI fondée sur les pratiques responsables. Et juste un aperçu des principes parce que c'est quand même une base fondamentale pour les travaux aussi d'encadrement qu'on a fait et le cadre éthique. Le premier principe, c'est l'amélioration de services aux citoyens et la performance de l'administration publique qui guide les actions en matière de l'IA. Le respect et l'accompagnement des employés de l'État sont au cœur des priorités de la stratégie. L'équité et le respect de la vie privée ne peuvent pas être compromis. La prise de décision demeure sous la responsabilité du personnel de l'État. L'administration publique prend appui sur le génie québécois en AI et entretient les liens forts avec son écosystème. L'axe 3 sur lesquels sont alignés ou s'attachent les travaux. Comme cité, c'est un axe qui porte sur une action gouvernementale en AI fondée sur les pratiques responsables sous l'objectif 8, encadrer la conception et l'utilisation de l'AI par les balises éthiques et les pratiques de sécurité adaptées à l'intelligence artificielle. Plus spécifiquement, sous la mesure clé 8.1 qui cite le fait de doter l'administration publique d'un cadre de développement et d'utilisation responsable de l'AI. Je vais prendre le temps à lire cette mesure-là pour rappeler un peu la portée globale, comment c'est cité. Un cadre de développement et utilisation responsable de l'AI sera adopté afin de doter l'action gouvernementale en matière de l'AI des fondations solides favorisant notamment le respect de la vie privée, la super sécurité, l'éthique et la non-discrimination. Que ce soit en joignant sa voie à la Déclaration de Montréal pour un développement éthique de l'intelligence artificielle ou en adaptant des principes qui lui sont propres, l'administration publique québécoise s'inspirera des nombreux travaux réalisés sur le développement et l'utilisation éthique de l'AI à travers le monde. L'adoption d'un tel cadre sera effectué en concertation avec les organismes publics et sera appuyé par des experts de l'AI. À terme, ces principes constitueront l'un des piliers de l'intégration de l'AI dans l'administration publique pour les années futures. Donc pour pouvoir structurer tout ça et répondre à cet objectif de l'action ou de l'objectif 8 et la mesure 8.1, on a adopté une démarche bien sûr en collaboration avec notre écosystème gouvernemental mais aussi académique et on a structuré tout ça dans une démarche qui s'inspire de démarche ou basée, c'est une démarche pragmatique basée sur une méthodologie scientifique appliquée. La démarche porte sur quatre phases, une phase de définition et validation de problématiques, une phase analyse et observation, une phase élaboration de l'approche, une phase construction et co-construction, qu'on va s'attarder sur chacune d'eux dans les prochaines parties. Commençons par la première phase de définition où on a pu, en fait cette phase, on capsule trois étapes itératives mais aussi rétroactives basées sur les recherches exploratoires et sur les travaux de veille scientifique et de veille de veille d'état. Donc comme on a lu dans le texte, il y avait bien sûr le fait de s'attarder sur une utilisation responsable de l'EI pour pouvoir être, pour pouvoir adopter un EI responsable dans l'action gouvernementale et au sein de nos administrations en respectant la vie privée, la super sécurité, l'éthique et la non-discrimination. Donc il y avait une volonté déjà d'aller vers l'EI responsable. Aussi, il y avait deux pistes d'action qu'on peut voir dans le texte et ça c'est une analyse un peu de de l'objectif lui-même, qu'on joigne une autre voie à des déclarations existantes ou des cadres existants où on fait une adoption des principes qui sont propres à l'administration publique. Donc pour pouvoir prendre une décision, une recherche exploratoire était nécessaire pour qu'on puisse faire une décision ou une autre de ces pistes-là, d'une manière un peu plus pragmatique et argumentée. Et pour cela, on a fait une veille scientifique pour mieux comprendre la réflexion éthique, mais aussi son opération dans un cadre gouvernemental, surtout dans un cadre central, global, et qui va respecter aussi la complexité organisationnelle des organismes publics. À base de ça, on a pu mieux poser la portée de la problématique et identifier des questions, comme en clarifiant les questions ou l'ensemble des questions qui en découlent. Comment peut-on développer un cadre éthique qui reflète les principes de la stratégie, comme a été cité, les valeurs de la fonction publique, puisqu'on est dans un contexte d'administration et fonction publique, qui s'arrime avec la globalité de l'organisation gouvernementale, et surtout qui peut être fonctionnel, évolutif et aligné avec le contexte dynamique de l'intelligence artificielle et son utilisation, surtout qu'il y a une certaine, comment dire, c'est une technologie qui évolue rapidement, et surtout son utilisation, ça évolue rapidement. Comment assurer une certaine agnocie sectorielle et en même temps outiller de démarche assurant un potentiel de contextualisation plus spécifique, puisque l'ensemble du gouvernement, c'est le secteur public et le secteur gouvernemental, mais aussi il y a des organismes qui ont des secteurs spécifiques. Donc, Alison, je te passe la parole pour mieux expliquer l'approche méthodologique qui a été derrière les travaux. Tout à fait, merci Darine. Un des intérêts, un des grands intérêts de la démarche qui a été choisi par le ministère pour développer justement ce cadre-là, c'est l'approche méthodologique. Donc, le MCN a choisi d'aller vers une recherche de type collaboratif. Donc, c'est une forme de recherche-action, en fait, qui s'appuie sur un partenariat entre les acteurs qui sont engagés dans le processus de recherche et qui est dirigé vers un but commun. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça implique une collaboration étroite entre les acteurs du milieu, mais aussi des chercheurs et des chercheuses académiques. Donc, ce n'est pas qu'un développement à l'interne d'un cadre éthique, mais bien le fruit d'une collaboration de recherche à travers laquelle, en fait, on a pu, chacun des acteurs impliqués, donc chercheurs et acteurs du milieu, exercer des rôles différents à la lumière de nos expertises spécifiques et de la complémentarité dans ces expertises-là. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, on avait Darine, qui est experte en IA et système intelligent avec son équipe, et on a constitué, donc, une équipe de chercheurs-chercheuses qui étaient spécialisées en éthique, en éthique organisationnelle, en éthique appliquée, et qui nous a permis, tous ensemble, de développer un regard au niveau de l'éthique de l'IA et une éthique ancrée dans le secteur public. Donc, vraiment, complémentarité des expertises qui a été possible à travers cette recherche-collaboration-là, qui avait, donc, une double finalité, une finalité de production de connaissances et de développement professionnel collectif des différents intervenants qui sont engagés dans la recherche. Donc, double finalité ici. Et ça nous a permis, donc, de travailler dans un processus de co-construction interactive dans toutes les étapes du processus de recherche. Donc, dès le début, dans l'élaboration, la planification de la recherche, dans la réalisation par la suite, l'analyse, l'interprétation des données, même dans la diffusion des résultats. Et à cet égard-là, donc, il y a même une double diffusion des résultats, donc, au sein du milieu de pratique et des milieux de pratiques concernés, et aussi au sein de la communauté scientifique. Donc, c'est très intéressant. Et donc, pour réaliser ça, on a composé, donc, cette équipe, qui est évidemment chapeautée par Darin, donc, qui a cette expertise en IA et système intelligent et qui est ancrée dans le milieu de la fonction publique, là, à travers le MCM. Et on a constitué une équipe menée par trois professeurs. Donc, mes collègues, Joé Martineau, qui est professeur d'éthique organisationnelle à HEC Montréal, mon collègue Dominique Martin, qui est professeur d'éthique et d'éthique de l'IA à l'UQAM, et moi-même, qui enseigne la philosophie et l'éthique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour aller chercher cette complémentarité des expertises, et on est assisté avec ça pour ce travail-là aussi, d'étudiants et d'étudiantes qualifiés pour nous appuyer dans ce travail de recherche collaborative. Donc, cette restructuration d'équipes transdisciplinaires, elle a pu mieux nous aider à définir la portée des travaux et puis mieux structurer la question et les questions qui en découlent, et identifier des objectifs à atteindre qui sont beaucoup plus claires, qui sont alignés avec le besoin de terrain, mais qui sont supportés par une démarche, comme on dit, pragmatique et scientifique interdisciplinaire. Donc, on s'est attardé sur la dimension et la charge sémantique des cadres éthiques, et là, je vais expliquer un peu plus tard comment on a fait l'analyse. On a fait une analyse d'existence pour mieux définir la portée de cadre et son potentiel opérationnel et mettre en réflexion collective la problématique et notre approche, et ce, dans un atelier qui était ouvert à des experts au niveau national et international, mais aussi à des experts terrain qui venaient du milieu gouvernemental et organisationnel qui ont aussi pu participer à cette collaboration ou à cette réflexion quand on a projeté un peu notre démarche et l'a fait évaluer et critiquer et collectivement eu une réflexion. Est-ce que la démarche fait de sens? Est-ce qu'on voyait, bien sûr, des défis, mais on voyait aussi une opportunité? Et cela aussi nous a mieux structurés au niveau et nous a aidés à mieux structurer, comme je dis, des objectifs clairs pour la proportion, autour de la proportion de cadres éthiques de l'IA et pour le gouvernement de Québec. Ces objectifs sont divisés sur trois. C'est identifier la terminologie adéquate pour désigner ce cadre éthique. Et puis, on va expliquer pourquoi la terminologie était aussi un point crucial et important à le définir et l'analyser. L'objectif deux, c'était élaborer le cadre, notamment les valeurs qui l'orienteront, mais comment et quel niveau de détail on y va, mais aussi quel niveau de globalité. Et le troisième, c'est l'objectif trois, pour proposer une démarche et des outils de mise en œuvre du cadre, parce qu'on a voulu que la réflexion éthique sera une réflexion outillée, centrée sur l'opération. Et là, on passe à la deuxième étape de notre démarche globale, qui est l'étape de l'analyse. Bien sûr, l'analyse, elle va alimenter notre démarche méthodologique et aider à cibler une approche adéquate, basée aussi sur une analyse d'existence et une analyse autant de veille scientifique que de veille terrain. Pour le faire et pour pouvoir, on a essayé de créer un modèle d'analyse. Qu'est-ce qu'on va analyser et c'est quoi les observations qu'on veut aller chercher dans cette recueil de données. On s'est attardé sur la simiologie, ou les termes et la terminologie existant dans les quatre pour pouvoir mieux structurer le cadre, mais aussi qu'il reflète le charge des concepts et des principes et des fondements qui y sont inclus. Mais aussi, on a voulu s'attarder aussi sur la composition et les structurations au niveau des fondements et des principes. Donc, on a défini une portée d'analyse qui est au niveau de la littérature, qui inclut quand même des références connues qui ont pu analyser à l'entour de plus qu'une centaine de documents, ou deux cents, si on fait la somme des références analysées dans ces références scientifiques. On est à l'entour de deux cents. Et puis, on a ajouté ou augmenté cet échantillon par des échantillons de cadre éthique un peu plus spécifiques au niveau gouvernemental et organisationnel, pour un peu avoir une similarité de contexte. Et la totalité, c'était à l'entour presque de 300 cadres et chartes qui ont été analysés. À base de ça, on a réaffiné la compréhension des terminologies et on a eu une observation quand même intéressante autour des structures, des cadres au niveau des fondements et des principes. Et à base de ça, on a dressé un portrait de constat sur une analyse quantitative et qualitative, une analyse sémiologique et une analyse structurelle de ces cadres-là. Parmi les constats qu'on a eus, c'est quand même le nombre annuel de cadres éthiques qu'on a vu augmenter depuis 2010 et surtout qu'on a vu un pic assez important entre 2018 et 2019. Mais aussi, on commence à avoir comme une certaine constat ou une certaine constante à partir de 2021 et 2022. Donc, le cadre éthique de l'IA qui ont pour objectif de structurer, orienter et guider le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle, on a vu qu'il y a une prise ou une sensibilité à la question éthique quand même qui était en mode augmentation au niveau quantitatif depuis les années 2016. La recherche prédominaire a permis à l'équipe de recenser un grand nombre de cadres et de guides pour mieux comprendre les terminologies mais aussi les structures de ces cadres-là. Et on a remarqué une grande diversité dans la terminologie qui était mobilisée pour nommer les cadres éthiques mais aussi on a comparé les terminologies de nomination globale via le contenu terminologique et conceptuel dans le cadre. Une très grande diversité de principes et valeurs proposées dans ces cadres éthiques de telle sorte qu'on a vu comme un nombre assez important mais il y a une certaine aussi redondance dans les principes ou dans l'analyse qu'on a pu soulever surtout dans la transparence où on trouve quand même une redondance de 35 la reddition de compte l'équité le respect de vie privée l'explicabilité et la sécurité qui sont des principes qui ont été assez existants dans la majorité des cadres et chartes et là je parle de l'ensemble des 300 cadres analysés. Bon, à base de cette étape d'analyse on s'est attardé sur l'élaboration de l'approche c'est-à-dire que ce n'était pas arbitraire ce choix d'approche-là parce qu'on a voulu qu'elle se base ou elle s'alimente de l'étape de l'étape de l'analyse elle-même et elle a conclu des étapes comme on a dit des conclusions des constats préliminaires la définition de l'approche à base d'analyse d'approche spécifique et puis un constat de création d'une approche ébride opérationnelle que Alison va s'attarder là-dessus. Donc on a défini un ensemble de recommandations à base des constats de la phase d'analyse au niveau de la nomination mais au niveau de la structure mais de la structure de concepts et fondements et des principes mais aussi au niveau de la structure de la réflexion globale de l'éthique comment ça peut être un processus. Assurer une analyse comparative des approches éthiques on a fait et là Alison elle va aussi vous parler de ça parce qu'on a fait les principaux approches existantes au niveau éthique et on a fait un comparatif et puis opter pour une approche ébride et opérationnelle et on s'est aligné à base de toutes les étapes qu'on a fait qu'on veut avoir une approche mixte processuelle qui devrait être qui devrait présenter un cadre minimaliste opérationnel évolutif et centré sur le processus. Alison, je te laisse continuer. Donc l'analyse dont Darine nous a parlé donc l'analyse des différentes approches en matière de cadre d'éthique de l'IA nous a permis donc de voir qu'il y avait une grande diversité d'approches pour les cadres donc grande diversité au niveau de la terminologie mais des approches elles-mêmes aussi et ça nous a permis justement de nous éclairer pour voir quel genre d'approche on voulait choisir pour le cadre du gouvernement du Québec. Un des constats donc c'est qu'on voyait que certaines approches étaient basées donc sur les fondements donc voulaient établir des fondements pour orienter l'action et les systèmes d'intelligence artificielle sur la base de principes de valeurs de concepts d'autres cadres par contre avaient une approche assez différente et voulaient plutôt faire la mise en oeuvre donc voulaient proposer des guides de pratique des études d'impact des règles des normes des mécanismes des listes de vérification des formations etc. pour permettre de mettre en oeuvre donc ces principes et pour orienter donc les SIA dans une optique éthique ou responsable. Ce qu'on a voulu choisir on a voulu dans notre cas choisir une approche mixte donc de combiner l'idée d'avoir un certain nombre de fondements donc d'énoncer des principes de base des valeurs etc. pour orienter la démarche mais de l'accompagner aussi d'une démarche de mise en oeuvre pour assurer que ces principes et valeurs-là ne restent pas que des engagements vides mais qui puissent vraiment être mis en oeuvre dans l'administration publique québécoise. Donc on a opté pour une approche mixte donc qui combinait les fondements et la mise en oeuvre pour vraiment inscrire donc notre l'approche dans dans une approche processuelle de l'éthique de l'IA. Donc c'était l'idée de développer un cadre de réflexion et d'évaluation éthique continue des systèmes d'intelligence artificielle. Donc pas nécessairement de se limiter à établir des fondements mais vraiment voir comment on pouvait intégrer de la réflexion et de l'évaluation éthique à toutes les étapes de développement des SIA. Donc dès le début donc dans le choix d'un SIA pour la fonction publique québécoise et ensuite dans son développement et dans son implantation pour la fonction publique québécoise mais aussi de s'assurer que jusque dans l'utilisation de ces SIA il y ait toujours un processus de réflexion et d'évaluation éthique continue. Donc c'est ce qu'on veut dire par une approche processuelle de l'éthique de l'IA. Donc la construction de ce cadre-là donc une fois l'approche choisie ça nous a permis vraiment de faire des choix pour construire ou co-construire ce cadre-là et on a proposé de parler d'un cadre éthique de l'IA du gouvernement du Québec parce que on le disait tout à l'heure Darine le disait tout à l'heure lors de l'analyse on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités d'appellation certains parlaient de l'IA responsable certains parlaient d'IA éthique d'IA digne de confiance d'IA pour le bien public par exemple et sur la base de cette analyse-là nous on a on a voulu plutôt parler non pas d'une IA qui serait responsable ou éthique en elle-même mais de parler d'inclure l'éthique dans le cadre lui-même donc dans ce dans ce processus-là justement dans lequel on viendrait mettre de l'avant l'IA au gouvernement du Québec donc on a choisi de parler non pas d'une IA éthique ou d'une IA responsable ou d'une IA digne de confiance mais on trouvait que pour plus de cohérence donc avec l'approche qu'on proposait c'était préférable de parler d'un cadre éthique de l'IA du gouvernement du Québec je laisse la parole à Darine qui va nous expliquer maintenant comment comment tout ça ensuite s'est développé pour mener vraiment à l'élaboration du cadre qu'on va vous présenter dans quelques minutes Merci Alison donc comme dit la première étape c'est de s'assurer qu'on accorde une bonne appellation à ce cadre qu'on voulait développer dans l'étape de construction et créer une approche adéquate avec les objectifs de cet exercice de création de cadre l'étape d'après c'était de s'attarder sur un développement d'un cadre dans sa version préliminaire où on a fait une définition des ateliers d'idéation où on a fait définir des fondements préliminaires et du protocole d'implémentation dans les fondements préliminaires on a fait un exercice aussi interdisciplinaire de compréhension de concepts au niveau technique qu'au niveau éthique et on a essayé d'aller chercher aussi des concepts qui peuvent être musérables aussi au niveau de la technicité des systèmes comme par exemple la sécurité ou la transparence etc et qui peuvent avoir des lectures à plus qu'un niveau donc on a opté par rapport à un développement de fondations avec des fondations unitaires et minimalistes pour garder un peu l'aspect conceptuel mais aussi évolutif et global l'importance aussi de l'expertise en éthique et des mécanismes on a essayé de respecter l'expertise en éthique et les mécanismes de mise en application du cadre qu'on a opté pour un développement qui devrait être centré sur l'opération de la réflexion de la réflexion éthique bien sûr à tous ces piliers soit opérationnels soit tactiques soit stratégiques et c'est pour cela on a opté aussi pour c'est pour cela on a opté pour un cadre minimaliste qui peut être contextualisé mise à l'évolution dans sa lecture mais aussi dans son opération et bien sûr on a gardé en esprit l'importance de l'itération multiple et pour cela même la démarche elle s'est mise sur des itérations multiples c'est-à-dire des constructions préliminaires des révisions de mise en critique et surtout que nous-mêmes on a fait le processus de l'apprentissage transdisciplinaire dans les définitions des fondements et des principes mais aussi on l'a mis dans l'exercice lui-même de ce processus orienté sur l'évaluation et de là découle aussi une étape ce n'est pas qu'elle était séparée de développement parce que c'est des étapes itératives et rétroactives entre le développement et l'exercice de co-construction on a développé des ateliers ouvertes où on a fait participer des personnes de la fonction publique des employés des utilisateurs des experts externes qui ont un peu mettre en exercice le cadre et mettre en exercice le critique de le cadre et essayer de le valider via cet exercice-là ces ateliers-là ont inclus plus que 35 organismes publics alentour d'une centaine de représentants et plus encore dans le partage de cet exercice le cadre et l'approche avec les sous-comités spécialisés en éthique et gouvernance mais aussi le comité interministériel en IAE numérique qui ont fait un arrimage et une transparence et partage de l'information donc cette étape de co-construction elle était une étape assez cruciale dans la démarche parce qu'elle augmentait la compréhension terrain par rapport à l'équipe de recherche et l'équipe de projet mais aussi la compréhension au niveau éthique de l'exercice ou de cette éthique en processus à plusieurs niveaux comme on a dit au niveau opérationnel parce qu'on avait dans les ateliers c'était transdisciplinaire on avait des développeurs on avait des experts en IAE on avait des personnes qui sont dans des équipes de projet mais aussi au niveau tactique des gestionnaires des personnes qui sont beaucoup plus dans l'encadrement mais aussi au niveau stratégique parce que c'était exposé pour des personnes qui sont au niveau de direction générale et au niveau décisionnel à haut niveau donc et ça aussi ça a mis en réflexion comment ce cadre-là peut mettre en place un outillage un outillage pour la réflexion mais un outillage pour le processus lui-même et l'exercice de la démarche de la démarche éthique je vais laisser Alison présenter les résultats de toute cette approche-là qui était le cadre et le processus Merci Darren donc on vous a parlé donc de la démarche de co-construction de ce fameux cadre éthique maintenant c'est le temps de le présenter donc qu'est-ce qu'on a mis qu'est-ce qu'il y a dans ce c'est quoi le contenu de ce cadre-là et quelle est la démarche aussi de mise en oeuvre qui l'accompagne donc donc le cadre éthique qu'on a co-construit il repose sur deux deux grandes deux grandes parties la première partie c'est des fondements c'est quatre fondements sur lesquels s'appuient ou qui orientent dans le fond ce cadre-là et la deuxième partie c'est la démarche de mise en oeuvre en trois temps donc on voit ici là cette idée d'approche mixte justement où est-ce qu'on a des fondements mais aussi une démarche de mise en oeuvre pour s'assurer que les fondements les principes et les valeurs qui sont énoncés là-dedans vont vraiment pouvoir prendre ancrage et être vraiment mis de l'avant lors de l'évaluation et de l'implantation des différents systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'appareil public québécois donc on le présente ici donc dans son ensemble et là je vais y aller morceau par morceau donc en commençant par les fondements les quatre fondements du cadre éthique le premier fondement il est très important il est central pour nous c'est important de pas seulement plaquer donc des valeurs et des principes qu'on retrouvait dans tous les cadres d'éthique de l'IA qu'on avait recensé qu'on avait analysé pour nous c'était important qu'il y ait une résonance en fait entre les fondements du cadre et le fait qu'on était dans un appareil public et donc au centre le premier le tout premier fondement du cadre éthique qu'on a mis qu'on a mis de l'avant c'est l'idée de la promotion de l'intérêt public donc premier fondement c'est de dire que tout tout système d'IA qui va être développé et utilisé au sein de l'appareil public devrait promouvoir l'intérêt public c'est-à-dire l'intérêt des citoyennes des citoyens du Québec des membres de la fonction publique québécoise et de l'ensemble des bénéficiaires des services publics québécois donc ce fondement-là est le premier et donne le ton et c'est celui aussi qui doit prédominer donc quand il y aura des zones grises des questions quant à l'application du cadre quand il y aura des conflits par exemple entre les différentes valeurs à mettre de l'avant ou les différents principes à mettre de l'avant on se référera toujours à l'idée de l'intérêt public est-ce qu'on est en train de promouvoir l'intérêt public ou pas donc ce premier fondement-là est aussi le centre des fondements du cadre éthique le deuxième fondement qu'on propose pour le cadre éthique c'est c'est celui de soutenir et favoriser la mission du gouvernement du Québec donc on voit le lien très fort aussi avec le premier fondement donc encore ici c'est important de mettre de l'avant le fait qu'il s'agit d'un cadre éthique qui s'applique à un service public le service public québécois et non pas à une entreprise privée par exemple donc cette idée de soutenir et favoriser la mission du gouvernement du Québec est au cœur des fondements du cadre et à travers ça donc on reprend les principes et les valeurs qui sont importants pour le gouvernement du Québec et pour mettre de l'avant sa mission qui sont affirmées notamment dans la stratégie d'IA mais dans plusieurs aussi des politiques du gouvernement québécois donc qui sont distinguées en trois catégories donc des valeurs ou des principes en ce qui a trait avec la qualité ici la qualité des SIA on va penser aux notions de robustesse et fiabilité de sécurité et d'explicabilité donc ce sont là des valeurs très importantes qui doivent être actualisées donc si on veut aller de l'avant et implanter un SIA il doit répondre à ces standards de qualité-là ensuite deuxième catégorie de valeurs ce sont des valeurs ou des principes reliés à l'efficience donc pour mettre de l'avant un SIA on veut aussi qu'il favorise l'efficience c'est-à-dire l'économie des ressources qu'il contribue à l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité des services qu'on offre et qu'il réponde aussi à des exigences en matière de durabilité environnementale qui est très importante aussi et la troisième catégorie de valeurs ou de principes c'est celle qui a trait à l'équité donc on veut aussi s'assurer que tout système d'intelligence artificielle qui sera implanté utilisé au sein de la fonction publique québécoise du service public québécois réponde aussi à des exigences en matière d'équité c'est-à-dire à des notions d'inclusion donc qu'il soit inclusif qui favorise l'inclusion qui favorise le bien-être qui favorise l'autonomie et la liberté des personnes touchées par ce SIA et qui favorise le respect de la vie privée des personnes et de façon transversale on a deux autres principes qui sont au coeur aussi de ce deuxième fondement-là c'est les notions de transparence et de reddition de compte qui rejoignent donc des valeurs importantes du gouvernement du Québec et qui doivent eux aussi être actualisés à travers l'implantation et l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle au sein de l'appareil public québécois troisième fondement donc pour justement ne pas se limiter à énoncer des principes il est important donc de mettre de l'avant que le cadre doit aussi mettre une grande importance sur les mécanismes de mise en oeuvre sur les institutions et sur la capacitation donc on affirme ici l'importance de désigner des instances qui vont être responsables de la mise en oeuvre du cadre que ce soit des instances qui sont existantes on veut s'assurer que les instances qui sont existantes puissent être mises à contribution dans la mise en oeuvre du cadre éthique mais au besoin aussi de créer de nouvelles instances ou de nouvelles équipes qui vont pouvoir s'assurer de la mise en oeuvre du cadre et donc ce fondement postule aussi que le cadre ne pourra pas remplir sa fonction si on n'a pas justement ces mécanismes et ces instances de mise en oeuvre pour dans les différents ministères et organismes publics donc il revient à ces différents ministères et organismes gouvernementaux de développer ces mécanismes et ou instances s'ils sont inexistants et le quatrième fondement donc du cadre éthique de l'IA du gouvernement du Québec donc le quatrième fondement qui est proposé c'est l'idée de la proportionnalité de la démarche de mise en oeuvre à la lumière des impacts donc ici c'est cette idée de dire que plus un SIA pourra avoir un grand impact un impact anticipé donc de la technologie de cette technologie là et bien plus son évaluation et les mesures de mitigation et des mécanismes de suivi devront être mis en place donc on reconnaît ici que chaque technologie doit faire l'objet d'un examen minutieux et que chaque technologie d'intelligence artificielle pourra avoir un impact qui va être différent selon son contexte selon ses finalités et donc en fonction de l'impact anticipé on voudra s'assurer que la démarche qui va être mise de l'avant sera proportionnelle donc plus les impacts seront importants plus la démarche devra être devra être solide et étendue pour prendre en compte l'ensemble de ces impacts donc ça fait le tour de ces des quatre fondements donc qu'on propose pour le cadre éthique de l'IA donc je les rappelle le premier qui est central c'est la promotion de l'intérêt public le deuxième c'est l'idée de soutenir et favoriser la mission du gouvernement du Québec à travers des valeurs de qualité d'efficience et d'équité troisième fondement l'importance de mettre en oeuvre des mécanismes pour la mise en oeuvre de ce cadre-là de mettre en place des institutions mais aussi des outils de capacitation pour les individus et les organisations qui vont avoir à mettre en oeuvre ce cadre-là et qui vont lors du choix d'un SIA ou de son implantation ou de son utilisation et quatrième fondement s'assurer que la démarche de mise en oeuvre va être proportionnelle aux impacts anticipés et ça m'amène donc à cette fameuse démarche justement donc je l'ai dit depuis le début c'est important pour nous que dans le cadre éthique on ne fasse pas qu'énoncer des grands principes à respecter mais qu'on propose aussi une démarche pour s'assurer que ces fondements-là puissent être mis en oeuvre de façon adéquate dans chaque ministère ou organisation publique et donc cette démarche-là j'en présente ici les grandes lignes mais elle devra évidemment être adaptée pour chaque organisation publique c'est ce qu'on propose donc c'est une démarche en trois temps la première étape donc c'est l'étape d'évaluation une évaluation qui se fait à plusieurs niveaux donc dans un premier temps ce qu'on propose ici c'est que à partir du moment où on considère mettre de l'avant ou implanter un système d'intelligence artificielle dans un ministère ou organisme public donc dès le début de cette considération on voudra donc mettre de l'avant une démarche d'évaluation exhaustive de ce SIA-là une évaluation qui va se faire à plusieurs égards donc une évaluation au niveau de sa conception de ce système d'intelligence artificielle donc une évaluation du SIA en termes de qualité d'efficience et d'équité du système lui-même et une évaluation aussi qui va s'élargir aux impacts potentiels de ce système d'intelligence artificielle donc sur les différentes parties prenantes qui vont être impactées par la mise en oeuvre de ce système donc on voudra regarder donc les impacts du SIA en termes de qualité d'efficience et d'équité notamment au niveau du service aux citoyens et aux citoyennes mais aussi de façon plus large donc sur l'ensemble des parties prenantes qui vont être impactées donc cette évaluation-là touche le SIA mais à cette étape-ci d'évaluation on souhaitera aussi évaluer la capacité organisationnelle donc du ministère ou de l'organisation publique à mettre de l'avant de façon éthique et responsable le système d'intelligence artificielle qui est considéré donc à cette étape-ci on voudra justement faire ce diagnostic-là pour s'assurer qu'on a les capacités de bien mettre en oeuvre le cadre éthique avant de décider d'aller de l'avant avec un système d'intelligence artificielle donc ces évaluations-là qui sont relativement exhaustives vont permettre d'évaluer donc le système d'intelligence artificielle en termes d'intérêt public donc ce sera le critère déterminant c'est-à-dire le premier fondement du cadre qui va venir qu'on va pouvoir évaluer à la lumière de ces différentes évaluations-là et qu'on pourra donc déterminer si l'utilisation de ce système d'intelligence artificielle dans le contexte spécifique de l'organisation qui le considère va aller dans le sens de l'intérêt public Deuxième étape de la démarche de mise en œuvre c'est elle découle de la première donc suite à l'évaluation on est capable d'évaluer d'identifier donc les mesures de mitigation et de capacitation qui seront nécessaires pour mettre de l'avant pour implanter le SIA dans le ministère ou l'organisation publique en question donc après l'évaluation si on détermine que ce système d'intelligence artificielle son implantation est dans l'intérêt public on voudra tout de même mettre de l'avant différentes mesures pour s'assurer qu'on maximise donc son 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 utilisation mais aussi son utilisation de façon conforme au cadre éthique donc on voudra mettre en place des ajustements du système d'intelligence artificielle lui-même donc à la lumière des différentes évaluations qui auront été faites s'il y a certaines faiblesses au niveau du SIA par exemple à la lumière des valeurs qu'on considère importantes on voudra ajuster le SIA en conséquence on voudra mettre en place des mesures de mitigation des risques qui ont été identifiés et on voudra aussi pour favoriser une utilisation qui va être conforme au cadre éthique on va vouloir mettre de l'avant des initiatives de capacitation des acteurs et de l'organisation qui considèrent le mettre de l'avant donc ça va être important pas seulement de mettre d'implanter le SIA tel qu'il est mais de bien s'assurer qu'on met en place dans l'organisation les outils nécessaires pour l'utiliser de façon adéquate et ensuite la troisième partie ce sont de la démarche de mise en oeuvre c'est l'invitation à mettre en place des mécanismes de suivi des impacts et de reddition de comptes pour lors de l'implantation et de l'utilisation du système d'intelligence artificielle donc on voudra s'assurer qu'il y a des mécanismes qui vont nous permettre une fois le système implanté de faire un suivi des conséquences concrètes que va avoir l'utilisation du système dans notre organisation et ses impacts sur les différentes parties impactées par ce SIA pour être capable de continuellement l'ajuster au besoin pour s'assurer que les impacts qui sont produits sont ceux que l'on souhaite et qui vont dans le sens des valeurs des valeurs qu'on a énoncées c'est-à-dire des valeurs de qualité d'efficience et d'équité comme celles qu'on a mentionnées tout à l'heure et évidemment ça prendra la mise en place de mécanismes de réduction de comptes pour s'assurer aussi qu'il y a des personnes qui pourront répondre de la mise en oeuvre du système d'intelligence artificielle et qui seront responsables aussi de son ajustement aux besoins pour s'assurer qu'on produit les impacts qui sont souhaités donc ça termine ça présente l'ensemble de la démarche qui est présentée pour mettre en oeuvre les fondements du cadre éthique et qui devrait donc s'accompagner donc de mesures et de pratiques qui vont être transparentes du début à la fin de l'évaluation à la mise en place des mesures de mitigation de capacitation jusque dans le suivi des impacts et dans la reddition de comptes on va aussi vouloir s'assurer d'une transparence tout au long qui était un autre des principes transversaux qu'on a présenté dans les fondements du cadre donc ça m'amène à la fin de la présentation donc pour faire un retour en fait réflexif et critique sur la démarche qu'on a menée on vous a présenté en première partie donc cette démarche-là de co-construction on vient de vous présenter le cadre et la démarche de mise en oeuvre qu'on propose pour le mettre de l'avant et on peut faire donc une certain une réflexion donc sur cette démarche-là sur l'intérêt de cette démarche-là donc à la fin de cet exercice-là on a voulu conclure avec un retour réflexif et critique sur la démarche où on a on a eu comme on a observé une volonté quand même d'adopter un processus de recherche-action vu la portée et la complexité déjà de la question et du projet soit du côté académique soit du côté organisationnel et gouvernemental l'ouverture aussi des organismes publics à cette démarche pragmatique basée sur le conseil scientifique et la collaboration étroite entre les organismes publics et nos collaborateurs académiques la disponibilité et l'ouverture dans l'exercice de co-construction soit au niveau des experts soit au niveau des organismes publics et des fonctionnaires de l'État et aussi la démarche collaborative et ça je crois que c'est le point le plus avantageux qu'on a eu c'est que cette démarche collaborative-là et de co-construction a participé à la montée de compétences interdisciplinaires des personnes soit des fonctionnaires soit aussi des chercheurs qui arrivaient plus à comprendre de la réalité opérationnelle et la réalité organisationnelle et là il y avait quand même un exercice de partage de connaissances et de la sensibilité à la réflexion éthique et son opération et les gaps aussi qui en restent au niveau de son opération et surtout au niveau de la mesurabilité de la démarche éthique sur certains concepts qu'on a vu quand même dans le fondement 2 il y a quand même des concepts assez techniques qui se reflètent sur les principes Alison peut-être tu peux avoir une vue un peu plus critique là-dessus parce que moi je vois les avantages là-dedans il y a énormément d'avantages je pense qu'il faut juste être conscient que c'est aussi une démarche qui est exigeante donc il y a nécessairement des défis donc je ne parlerai pas de critique parce que ça a été une démarche très enrichissante mais il faut être conscient que si on veut aller de l'avant avec une démarche comme celle-là ça nécessite du temps il y a un défi aussi d'arrimage des langages parce qu'on parlait de différentes expertises mais tout le monde ne parle pas les mêmes langages entre le langage de l'IA de l'éthique de la fonction publique par exemple on parle de langages différents donc nécessité de traduction et d'arrimage il y a un défi de favoriser aussi la participation des acteurs de tous les niveaux de domaines et de toutes les organisations dans le milieu de pratique cette participation-là elle est essentielle mais elle n'est pas toujours facile à aller chercher et il y a aussi un défi d'arriver les résultats qu'on va produire dans ce cas-ci le cadre et sa démarche avec la réalité les pratiques les enjeux réels des différentes organisations publiques aussi donc ça reste un défi même si on est le plus proche possible on essaie de s'ancrer là-dedans c'est un défi constant qu'il faut réussir à dépasser et pour arriver à des résultats significatifs et pertinents c'est un travail autant complété en une partie mais à compléter dans le futur c'est un travail en contenu l'exercice de l'éthique et son opération donc je tiens à remercier à l'occasion parce que c'est quand même c'était une langue un travail de collaboration de langue durée Alison merci pour toute l'équipe aussi du projet on tient à remercier tous les collaborateurs soit au niveau académique soit au niveau op aussi la confiance donnée à l'équipe du projet et la démarche scientifique par nos autorités qui ont été ouvertes d'esprit à faire cette démarche-là et à monter un cadre sur une démarche scientifique et pragmatique tous les organismes publics qui ont participé aux ateliers ou sous-comité interministériel de l'éthique et de la gouvernance de l'EA et la comité interministériel de l'EA et le numérique qui est centrale et qui ont facilité l'arrimage et la transparence de l'exercice au réseau des répondants en éthique gouvernementale qui ont participé activement dans les ateliers aussi dans l'arrimage et l'exercice de co-construction les observateurs externes académiques et organisationnels et les experts au niveau national et international qui ont participé et contribué à cette réflexion collective sur la construction et la co-construction et toute la démarche au niveau de la création du cadre éthique et son protocole d'opération merci merci Alessane merci merci Darienne merci tout le monde merci 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 Sous-titrage ST' 501